Vous écoutez RTL On nous parle à nouveau dans la presse aujourd'hui et ce sera tout de même, qui sait, une chance pour M. Samuel Bréjon qui habite Brooklyn aux Etats-Unis Hey ! Hi ! Hi Samuel ! Touché 300 euros pour lui, allez savoir, le chèque RTL traversera peut-être l'Atlantique si vous ne savez pas qui est Marie Sebag et qui parle dans la presse aujourd'hui, elle témoigne, Marie Sebag et elle est quand même GMF et GMI mais de quoi s'agit-il ? Alors là, pour le coup, je ne sais pas C'est une artiste ? Alors, ce n'est pas une artiste C'est un écrivain ? Elle travaille à la télévision ? Alors, elle ne travaille pas du tout à la télévision mais il se trouve qu'elle a quand même passé trois jours dans la Maison des Secrets en 2012 Ah bon ? Ah, donc c'est la fille de quelqu'un de célèbre ? C'est bien vous qui présentez Secret Story ? Oui, mais alors ce n'était pas moi qui présentais sur ces années-là Il faut vous rensoigner sur les années précédentes Est-ce que c'est une candidate ? Elle a été candidate ? Oui, elle a été Ah, parce que la Maison des Secrets, c'est dans Secret Story Bah oui, c'est la Maison des Secrets C'est la maison où ils habitent, les candidats C'est la fille de quelqu'un de célèbre ? Non, elle a été dans la saison 6 avec son secret Elle n'y a passé que trois jours Et son secret, justement, c'est qu'elle était GMF et GMI C'était pas la naturiste ? GMF et GMI, ça veut dire quoi ? Ah, il y a eu une naturiste ? Oui, oui, je cherche Il y a eu la naturiste Il y a quoi comme secret cette année ? Il y a eu celle qui a survécu au tsunami Il y a eu l'homme enceinte C'est pas vrai ? L'année dernière, il y a eu ça C'est pas possible, ça, un homme enceinte ? Bah si, mais s'il avait... Enfin, c'est compliqué, je vous expliquerai tout à l'heure Il a eu trois enfants quand même L'homme enceinte ? Oui, bah en fait, c'était une femme Il a commencé sa transformation Il s'est fait enlever les seins Il avait de la barbe Il avait encore gardé son utérus Mais au niveau des papiers, il était devenu un homme officiellement Et il est tombé enceinte, finalement Ah, très bien Dans la gueule des gamins Bonjour maman, euh, papa Enfin, je sais pas Monsieur, dame Bonjour, monsieur, dame C'est une très belle histoire Ses enfants sont adorables Il s'est fait enlever les seins Il a accouché Il a pas pu lui donner le sein au petit... Mais non, non, non Il a donné des biberons Bon, voilà, c'est pas grave Bon, alors GMI, GMF Donc, ce sont des acronyms, évidemment Attendez, attendez, ça m'intéresse trop Il y en avait un Il y en avait un Je suis vampire Je suis vampire ? Oui, mais c'est pas... L'année prochaine, il y a François Hollande qui fera J'ai été président de la République Qu'est-ce que vous avez d'autre comme secret ? Non, c'est rigolo, les secrets de la Maison des Secrets J'ai été championne de car wash C'est quoi ça ? Ah, mais c'est quand tu te mets un t-shirt mouillé Et puis après, tu te frottes à la voiture Ah, dis donc Oui, ça c'est bien Avec vos seins, vous devez faire le pare-brisard Mais moi, j'ai pas dit que je faisais On l'appelle l'éléphant bleu à la Rochelle Elle fait car wash sur les camions Qu'est-ce que vous avez eu d'autres comme secret ? Ah, moi, il y en a eu plein Il y a eu, attends, lesquels ? Il y en avait une qui avait 12 doigts de pied 12 doigts de pied ? Oui, il y en avait un de plus Ça, ça se voyait pas, évidemment Elle a dû garder son secret longtemps C'est-à-dire quand tu mets des sandales, quoi C'est bizarre, tu te douches en chaussée Comment ils ont su les autres ? Parce que les tongs avaient deux lanières Est-ce qu'ils étaient fait enlever avant ? N'importe qui peut raconter qu'il a eu 12 doigts de pied ? Oui, c'est pour ça que c'est difficile de trouver les secrets Non, non, Laurence, qu'elle les portait en boucle d'oreille Il y a la vue, tu sais, je vis avec une balle dans la tête Je vis avec une balle dans la tête ? De tennis Non Alors, GMI, GMA GMF Acronyme Est-ce que c'est sportif ? Alors, on considère ça comme un sport, oui C'est golf mondial français ? Pas du tout Gymnaste ? Gymnaste, non Alors, est-ce que c'est une scientifique, cette dame ? Alors, là, ça se rapproche, voyez-vous Bon, F, c'est pour féminin Alors, F, c'est féminin, oui, effectivement Et G, c'est internationale ? Elle est... Internationale ? Alors, et I, c'est internationale C'est les échecs Oui Elle est joueuse d'échecs, grand maître international et grande maître française Ah, oui Excellente réponse de Florian Gazan Bravo Stéphane, je suis très content quand vous êtes là Vous êtes là pour mettre l'ambiance Oui, oui, vous voulez dire que j'ai aucune bonne réponse à chaque fois Ou c'est très rare On s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça Non, je ne suis pas là pour ça C'est de la bonhomie, oui, c'est vrai Vous voulez être là pour mettre de la bonne humeur, de l'entrain Pour détendre, de l'entrain Du dynamisme Et pour rendre les autres intelligents aussi Oui, voilà C'est ça, surtout T'as un petit soleil dans notre cœur, mais t'es con Eh ben, ça commence bien Je suis content Ça fait plaisir Je suis content de revoir Ariel dans Bal Qui nous manque ? Vous venez trop rarement, jolie princesse Oh, mais écoutez, c'est vrai que ça fait 15 jours Et moi aussi, j'avais le cœur qui saignait Ben, moi, je suis assis à côté d'une jolie princesse Voilà, voilà Mais c'est la version Shrek Et toi, Jean-Pierre ? La version Shrek Oh putain, toi, t'es mis deux places pour le théâtre Je vais te les retirer Non, non, non Tu les fais, non Veinard Monsieur Julien, on n'est pas marre de voir Isabelle Mergaux tous les soirs ? Pas du tout Non, c'est vrai C'est un ravissement Et alors, est-ce qu'elle a de jolies toilettes ? Comme je le disais dans mon préambule, non ? Pas du tout Si, c'est bien la première fois que je le suis On dirait Barbara Il a pris un coup dans l'aile avec le noir Et voilà Et voilà, et voilà Que des compliments à sa droite Que des injures à sa gauche Mais ah, t'as vu ça ? Je te soutiens, Isabelle Le ton est honnête Alors que j'ai mis le parfum Vous savez, Laurent, que j'ai mis le parfum d'Ariel Je le mets assez souvent Mais je l'économise parce que j'ai un petit flacon Elle m'en a donné qu'à me dire La grande version Mais je vais t'en donner un gros Non, laisse Pour l'instant, ça ne fait pas d'effet Donc elle n'a pas de jolies toilettes, Mme Mergo, le soir J'ai juste un costume Et je ne me déshabille pas Ah oui ? J'y un peu quand même Ah oui, je ne peux pas m'en empêcher Mais est-ce que le costume met en valeur Ou c'est un éteignoir ? Comment veux-tu m'éteindre, moi ? Non, ça met en valeur Il faudrait des casernes et des casernes de pompiers pour l'éteindre C'est vrai Un seul pompier pour m'annumer, j'aimerais bien Alors c'est quoi votre costume, alors ? Tout noir Mais vous verrez bien Avec un col mao Mais c'est fourreau, c'est fourreau On voit ta silhouette, c'est fourreau C'est une robe fourreau Oui C'est un costume à l'ariel d'Omballe On l'a pris trois pour en faire un Et ben moi, je trouve ça très alléchant Et je vais y aller deux fois plutôt qu'une Ah ben on y va ensemble, Arielle ? Oui, on y va Ah oui, je vous emmène alors Ah oui, moi je suis très heureux Alors attends, s'il y a des places Laurent, vous m'avez dit Quand est-ce que je peux venir Alors qu'on puisse dîner ensemble tous les deux après Oui, ben je peux venir quand même accompagner Voilà, on fera un petit crayon Tu te prends un taxi, Arielle Je peux pas venir accompagner par Arielle Non mais vous pouvez la lâcher deux minutes Moi, moi, je existe Ben vous avez le petit chauve là avec vous Oui, j'en ai marre du petit chauve Vous voulez bien venir vous, Arielle, avec moi à dîner Mais infiniment, oui Dîner avec Isabelle Ah oui, oui, oui Vous n'êtes peut-être même pas obligé d'aller voir la pièce Mais dites-nous parce que c'est plein En tout cas, moi, je sais mon texte C'est vrai ? Contrairement à la princesse Oh ben la princesse, elle a le temps d'apprendre son texte Mais ouais, moi je suis le génie de l'improvisation Bon, on va vérifier maintenant Avec une citation pour Luc Juffer Qui habite Villars-sur-Hollon C'est en Suisse Qui a dit Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres Une fois qu'on est revenu Ça, c'est vrai Alors, c'est quelqu'un Alors, c'est quoi ? C'était du temps, des diapos, etc Et des albums frottons Il est mort, forcément Ah, il est mort, oui Et il est français Il est français Ulysse, Ulysse Non, il a fait un long voyage Sacha Guitry Sacha Guitry Excellente réponse d'Arielle Dombal Ah non, elle ne peut pas faire ça Non, non, non Et oui, Isabelle Vous m'ignorez tellement Que je ne pensais même plus C'est une estocade Que je lui ai lancée Une estocade Non, mais je ne pensais même plus Que vous pensiez à moi Oui, vous ne nous écoutez pas On parlait On donnait des réponses Vous ne nous écoutiez pas du tout Oui, mais elles n'étaient pas bonnes Elles n'étaient pas bonnes J'attendais Sacha Guitry On n'est pas là pour donner des bonnes réponses Moi, j'ai fait une réponse intelligente Culturelle Ulysse Qui avait fait un long voyage Oui, ça a désanimé Personne n'a relevé Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres Une fois qu'on est revenus C'était bien Sacha Guitry Bravo ma petite Ariel Oui Je sais très bien que c'est une tradition en plus Comment t'as pu passer à côté Tu vas pas t'y mettre toi Une deuxième citation pour Yves Offray Qui habite Bouvigny-Bouefle C'est le frère de Hugues ? Hugues Offray, oui peut-être Yves habite Bouvigny dans le Pas-de-Calais Bouvigny Bouffle ou Bouefle Je ne sais pas comment on doit dire Bouvigny, Bouvigny Non mais après C'est écrit Bouvigny, je sais le dire Ah bon ? Après c'est écrit Bouvigny Bouvigny Bouffle On s'en fout C'est en Alsace Non, dans le Pas-de-Calais C'est pas en Alsace B-O-Y-E-2-F-L-E-S B-O-Y Attendez, je vais vous le dire E-2-F Pardon ? Bouyèfle Bouyèfle Bouvigny Bouyèfle dans le Pas-de-Calais Qui a dit Avant de se foutre par la fenêtre Il faut penser à l'ouvrir Mike Brown Oh non Pierre Dac Pierre Dac, non Non, ça doit être Alphonse Allais Non, ce n'est pas Alphonse Allais Est-ce que c'est quelqu'un de... Coluche Coluche, non Il avait une fenêtre chez lui ? Jean-Yann Jean-Yann, non Francis Blanche Francis Blanche Non, ne me répondez pas Il est mort ? Il est mort ? Il avait des fenêtres chez lui ? Il avait des bords Il s'est suicidé ? Sinon, il habitait dans une cave Je connais peu de gens Qui n'ont pas de fenêtres chez eux Il s'est suicidé ? Notez bien que lui Il aurait pu passer sous la porte Ah, il était petit Ah, il était très mal Cime ? Cime Bonne réponse de Caroline Diamant Jacques Pradel Sur RTL L'heure du crime Du lundi au jeudi À partir de 20h Je vous emmène dans les coulisses du crime Avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire Vous découvrirez des scénarios diaboliques Des personnalités hors du commun Des affaires célèbres ou méconnues Avec les invités de l'heure du crime Vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès Qui font la une de l'actualité ? L'heure du crime Présenté par Jacques Pradel Du lundi au jeudi à 20h sur RTL Qui a gagné le rallye Monte-Carlo l'année dernière ? Sébastien Loeb ? Non L'autre ? Bah oui Bourdet ? Non Sébastien aussi d'ailleurs Bourdet Il s'appelle Sébastien aussi Il s'appelle Sébastien aussi Et je vais vous le dire Attends, c'est Sébastien Mais parce qu'avant il n'y avait que Sébastien Loeb Oui, oui Mais depuis, c'est un autre qui lui a succès Ah je l'ai, attends Ah bah non, vous l'avez pas Ah bah si, j'ai trouvé son prénom déjà Je sais que c'est 2 Sébastien Oui mais ça ne vaut pas, ça ne vaut rien Et c'est Sébastien Ça ne vaut rien T'inquiète pas, ça va me venir Sébastien En 2012 et en 2013 C'était bien Sébastien Loeb Mais en 2014, en 2015 Sébastien Perruchat En 2016 et en 2017 C'est effectivement son successeur Sébastien C'est terrible pour lui d'ailleurs Parce que ça fait presque autant de championnats du monde Qu'il gagne que Sébastien Loeb Mais on a toujours en tête Sébastien Loeb Et pas son successeur Et pourtant, il gagne des rallies depuis déjà presque 6 ans Vettel, c'est formidable Bah non, c'est formidable Vettel C'est Sébastien Mais en plus, il est trop mignon ce gamin Ah bah il s'en parle Ça y est, il recrute Et puis il conduit vite Il conduit vite Quand on le voit et tout, il a une bonne bouille Enfin, on est content pour lui Tiens, oh nos couleurs Donc il faut être fier de lui T'as culote, c'est moi qui pilote Retire ta culotte, c'est moi qui pilote Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah dis donc Retire ta culotte Mais d'où vous tenez cette expression ? C'est de ma mère Mais à quelle occasion votre mère Pouvait dire une expression pareille ? Lors d'une soirée à Rosé Quand elle dit à mon père qu'il faut aller se coucher Je sais pas Mais c'est ta culotte Ouais, il y a toujours des trucs Je ne sais pas Retire ta culotte, c'est moi qui pilote C'est vrai que je la connais moi C'est ce que les commandants de bord disent au test de merde Bon alors, qui a gagné le rallye Monte Carlo l'année dernière ? J'ai honte pour mes grosses têtes Et je suis triste pour ce champion du monde Bah c'est Sébastien Machin Bah oui, Sébastien Machin Sébastien Bach Non Je sais plus si c'est un M ou un G Il est très bon Je vois sa tête, je vois son prénom C'est rare Vous avez des nouvelles de Chantal là-dessous ? Je cherche Ah bah dites donc Sébastien Petrovici Vous cherchez en silence alors ? Oui, je cherche Alors ça commence par un B ? Non Un G ? Non plus Un CM ? Non mais on va pas faire tout l'alphabet Ça peut aider si vous voulez peut-être Je peux vous donner ceux qui ont gagné les années précédentes Si ça vous aide Bah oui Ça va rappeler à M. Bénichoux des belles époques J'imagine que vous avez connu Maurice Vassel, Pierre Non ? René Lebeg Hé, fais la Vassel Fendu Gentrez-vous Marcel Bécard Voilà des gagnants du Rallye Monte Carlo Louis Chiron Paul Colteloni Maurice Martin Eric Carlson Bah rien ça, je connais rien de ces gars-là Sébastien Björn Valdegarde Ah oui ça Jean-Claude Andruet Ah oui ça, là on se rapproche Bernard Darniche Oui, je sais Oui, oui Bernard Darniche C'est celui qui est dans le bout Ah il avait une moumoute C'est une bonne époque Il n'ouvrait jamais la vitre Harry Vatanen, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'ouvrait jamais la vitre pendant les rallies Avec la moumoute Harry Vatanen qui a été mon collègue au Parlement européen Didier Auriol, ça vous dit quel joueur ? Auriol sous les bras Carlo Sens Et puis après il y a eu Sébastien Loeb en 2003, en 2004, en 2005 Et après ? En 2007, en 2008 Après c'est qui après ? Et bien en 2009 Hop, Sébastien Loeb a laissé sa place à 1-1 Après Sébastien Loeb a regagné le rallye en 2012 Et en 2013 Et en fait depuis 2014, 2015, 2016, 2017 C'est Sébastien Il vous reste 30 secondes C'est rare qu'on bloque comme ça quand même Sébastien Loeb lui d'ailleurs il ne fait plus ce genre de rallye maintenant Il était sur le Dakar Ça ne fait pas partie du champion du monde des rallies Tandis que là on parle de vrais rallies Des rallies Allez-y, je fais le chèque Bah vous faites le chèque, vous l'avez dit Non, non, non Ce qui est dit est dit Sébastien Augier Sébastien Augier Qui quand même a succédé à Sébastien Loeb Je pensais, j'étais remarqué, je vais vous dire Si j'ai posé la question C'est parce que je savais Qu'il n'y aurait aucune des six grossettes En l'absence de Florian Gazon Qui répondrait à cette question La moitié Non parce que là franchement Chantal En plus Augier c'est un vrai Mule Augier Il y a des oeufs Des oeufs Il y a une marque d'oeufs Ça s'appelle Augier ? Oui Augier, Augier Tu connais pas la pub ? Non Non, non Nous on prend que des poules Allez va On prend que des oeufs de Louis T'as des poules à faire Augier Allez enlève ton slip C'est moi qui pilote Non, ta culotte c'est moi qui pilote Mets ton slip et fais moi une pipe Chacun a sa partie C'était ta mère qui disait ça Nous aussi dans la famille de Chérosine On a eu l'ascenseur social Laurent Ruquier Il est effondré Il a la tête dans les mains Il se demande ce qui se passe Il dit J'arriverai sans doute A 3 millions d'auditeurs Mais dans quel état ? Alors ma question évidemment concerne Cavani Joueur qui ce week-end vous le savez A enfin marqué son 157ème but pour le Paris Saint-Germain Ce qui fait qu'il est devenu le numéro 1 débuteur du club Dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain Jusque là c'était Zlatan Ibrahimović Qui avait marqué 156 buts pour le PSG Et avec 157 buts Cavani ça y est a dépassé Tiens voilà encore un Suédois d'ailleurs Ibrahimović Zlatan qui en avait marqué 156 Après c'est un Portugais qui a marqué beaucoup de buts pour le PSG Dans toute sa carrière C'était Paoleta qui avait marqué 109 buts Mais quel est le français Puisque pour l'instant on a un Suédois On a un Uruguayen On a un Portugais Quel est le premier français Dans ce classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint-Germain ? Fernandez ? Luis Fernandez Pas du tout C'est méchant ce que vous faites Oui c'est un peu sadique Ah ouais j'ai le coeur qui bat C'était dans les années 70 Ah c'est plutôt dans les années 80 Il était dans l'équipe de France ? Ah oui il était en équipe de France de foot Jean-Michel Larquet Jean-Michel Larquet non Mais c'est quelqu'un qui a bien connu Jean-Michel Larquet À Thierry Roland Thierry Roland meilleur buteur du PSG Enfin franchement Est-ce qu'il avait du vin à Bordeaux ? Du vin à Bordeaux ? Non à qui vous pensez ? J'y reste ? Non non je me souviens plus de son nom Le joueur qui avait les cheveux longs Comment il s'appelait ? Mais ouais c'est ça que je cherche C'est ça que je cherche Six Didier Six Voilà je cherchais son nom Eh ben c'est pas du chien Je suis même pas sûr qu'il ait joué au PSG Didier Six Petit ? Petit non Non mais un qui s'était engueulé avec Platini pour une histoire de bonzesse Ah ça c'est Jean-François Larios mais il n'a jamais joué au Paris Saint-Germain non plus Attendez il est consultant maintenant ce mec là ? Un consultant pas vraiment C'est l'acteur ? Un acteur ? Ah il a joué une fois dans un film de Maurice Piala c'est vrai Cantona ? Cantona non C'est pas Cantona Ah non il n'a pas joué qu'une fois Cantona il est devenu acteur Je l'ai vu une fois ça m'a suffit Cantona ? Je n'ai pas été revoir autre chose Dans un film de Piala ? Dans un film de Piala Avec Depardieu ? Ah je ne suis pas sûr qu'il y avait Depardieu ? Sous le soleil de Satan ? Oh non c'était pas celui-là c'est un autre C'est pas Besnéa il n'est pas footballeur Non c'est pas Besnéa Oh mais c'est le plus connu des footballeurs français Le joli là qui est sur M6 Comment il s'appelle ? Ghinola David Ghinola évidemment Il a joué au PSG Ça c'est bien Valérie Mais c'est pas lui Le boeuf Pardon ? Le boeuf Oh le boeuf il pense qu'à bouffer lui Petit 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 arrêté petit Le Nutella le boeuf il est fou hein C'est que c'est pas Rocheteau quand même Dominique Rocheteau Bonne réponse de Bocheteau Dominique Rocheteau Bravo parce qu'effectivement Rocheteau on a l'image du joueur de Saint-Etienne Mais on oublie qu'il a joué au Paris Saint-Germain Et il a marqué 100 buts au Paris Saint-Germain En tout c'est le premier français Faudra le rappeler à monsieur Schout C'est le premier français du classement Des meilleurs buteurs du PSG Derrière quand même Paoleta, Ibrahimovic et Cavani Et après c'est Moustapha Daleb Pour ceux qui se souviennent évidemment des joueurs du PSG Et puis vous avez Carlos Bianchi Et l'autre français du classement C'est Guillaume O'Haraud Là c'est beaucoup plus récent Qui a quand même marqué 56 buts avec le Paris Saint-Germain Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu Remarquez vous ne saviez pas qu'il existait Et Diara, Diara il a marqué Il court vite Diara Il va rejoindre l'arbitre au chiotte à une vitesse folle Mais il a marqué Diara C'est vrai que vous êtes au courant Diara Viens d'être engagé Je suis à la courante même C'est un excellent joueur Diara Il vient d'être engagé par le Paris Saint-Germain Quand même Dominique Rocheteau c'était trouvable Pour moi c'était Saint-Etienne J'y connais rien mais c'était Saint-Etienne Ah ben oui mais il a fait le PSG après Saint-Etienne Mais moi c'est à lui que je pensais Quand je vous ai dit qu'il y avait eu un truc avec Platini Il était très beau Je l'avais en vignette panini Ah oui ? Encore de la bouffe Ftl, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes Direction les Deux-Sèvres Où nous attend Michel Bonjour Michel Bonjour Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis gestionnaire dans un centre de gestion administratif Et ça vous laisse du temps pour écouter les grosses têtes tout de même ? Je vous écoute en replay Ah en replay Et vous aimez bien qui en replay alors ? Alors Jean-Cy Ah voilà On y revient On est dedans Malgré ses expressions à la con Merci beaucoup Michel La culotte et la pilote et tout ça Ça vous fait rire ça madame ? Il faut bien rire Ah ben voyez Pierre On en est Il fallait me dire que j'allais faire rire Moi j'aurais très bien rire Ils aiment bien rire avec des choses toutes simples les gens Bah c'est ça Je vous embrasse Michel Merci Michel vous voulez savoir pourquoi vous allez jouer ? Oui bien sûr Bah oui il est temps quand même Pour la cour des loges à Lyon Wow C'est beau De nuit dans ce magnifique hôtel Avec son restaurant une étoile Son style renaissance italienne C'est un hôtel 5 étoiles Le plus beau de Lyon A ma connaissance Franchement C'est mon préféré J'espère que ce sera le vôtre aussi Michel Dernièrement j'ai dormi dans votre chambre d'ailleurs C'est pas vrai ? Comment ça ? C'est la chambre de monsieur Riquet Ah oui ? Ah oui ? Vous n'avez pas changé les draps ? Et les draps s'en souviennent Et alors ? Vous avez passé une excellente nuit Merci Chantal Faites bien intervenir Parce que c'est pas sur les questions qu'on vous entend Alors justement Michel Voici la question qui nous emmène Ah bah jusque dans une capitale Où on nous annoncera des résultats électoraux dimanche prochain Puisqu'il y a une élection présidentielle Au Liberia Vous laissez la répondre enfin Oh pardon Ah c'était pas la réponse de toute façon Non heureusement Ah bah oui je sais Je disais juste le pays moi Tu sais tu sais trop de choses Tu n'as pas pris un peu trop petit ton slip français là ? Vous avez totalement oublié cette pauvre Agnès Non Michel Et c'est où là ? En Afrique non ? Ah non non mais je vais vous aider Michel Ah non mais quelle question ? A vous de retrouver A vous de retrouver le pays où dimanche A lieu une élection présidentielle ? Les résultats seront donnés depuis la capitale Nicosie De quel pays s'agit-il ? Oh bah c'est facile Bah oui En la Grèce ? Non justement Attention US 10 secondes Stevie lève la main Roselyne Bachelot connaît la réponse Bah oui Pierre Benichou En Afrique ? En Afrique ? Non non C'est en Europe La Union Européen ? C'est en Europe Nicosie ? La Bulgarie ? La Bulgarie ? Non Nicosie C'est un nom de parfum aussi Pensez au sexe de... A une lettre près Oh non arrête Pensez au sexe de Stevie A une lettre près C'est une senteur de parfum Qu'est-ce que vous avez dit ? Chypre Chypre Mais oui Chypre enfin Michel Enfin Michel Enfin Michel Oh que défi Michel Enfin Mais Mais Alors Agnès Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais un petit peu perturbée Ah bah oui Parce que Chypre c'était facile quand même Oui 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 On lui en sait resqu��� l'apéritif des Chypre Ah пис Ville coupée en deux je crois Non mais il va jusque là Pierre Les plus mauvais jeux de mots maintenant Tout est possible enfin moi ça serait que de moi il serait viré au moins pour 2-3 mois le temps que vous remontiez un peu dans les sondages oh non c'est pas pour moi c'est pour mes gosses que je parle tu veux me faire une mise à pied oh je suis déçu Michel elle a un petit lot de consolation oh bah elle a une petite montre RTL à l'heure de Chypre on vous la met à l'heure de Chypre on vous envoie ça pour vous Michel il y a un mari et un monsieur bien parce que Michel je ne vous ai pas dit son nom de famille mais elle s'appelle bien madame bien c'est joli comme nom et bien une montre pour monsieur et madame bien merci beaucoup on peut lui envoyer l'almanac de l'année dernière aussi parce qu'on n'a pas réussi à fourguer pourquoi pas celui de cette année parce qu'il n'est pas encore sorti bah si l'almanac 2018 vous n'avez pas touché vos droites chez Michel Laffont ah si j'ai touché les 2,95 euros ah oui c'est ça non 24 euros combien vous avez touché vos 37 euros je crois 37 euros ah non comment ça se fait les gens croient qu'on gagne beaucoup d'argent je crois c'est 117 et vous combien Jean-Phil ? 32 et je les ai mis sur un plan épargne logement mais je vous jure c'est vrai hein non mais sérieux combien vous avez touché vos titres je sais pas je n'ai pas ouvert le courrier encore non 109 moi je crois 109 euros ah bah ça à force de dire des conneries à surprise et vous Chantal ? 15 euros ils m'ont demandé de faire une facture vous connaissez évidemment la fameuse collection les nuls pour les nuls les mathématiques pour les nuls l'architecture pour les nuls il y a tout tous les domaines tous les thèmes ils ont même fait le rock pour les nuls ce que j'ai trouvé un peu bizarre ah c'est vrai c'est pas bien aller au rock pour les nuls moi aussi il fallait le faire pour ceux qui n'y connaissaient rien ah mais ils auraient pu vous demander à vous de le faire ils me l'ont demandé ils ont demandé à un monsieur qui s'appelle François Regnaud c'est toujours aux éditions First de faire pour ce thème pour les nuls 251 pages consacrées à bah voilà à quoi ? c'est un nouveau pour les nuls qui vient de sortir pour ça il fallait engager quelqu'un évidemment qui avait travaillé à cet endroit François Regnaud a travaillé à cet endroit voilà pourquoi il a accepté d'écrire les 251 pages pour les nuls mais quoi à quoi pour les nuls ? vous dites à cet endroit donc c'est par exemple la tour Eiffel pour les nuls par exemple par exemple l'Elysée l'Elysée non est-ce que c'est un lieu qu'on visite ? alors c'est pas un lieu qu'on visite parce qu'il y a plusieurs endroits d'abord mouilleront le captif pour les nuls ? non les musées ? non les musées non les centrales nucléaires ? les centrales nucléaires non les aéroports ? les aéroports non mais on se rapproche les gars mieux que les gars les trains ? la SNCF pour les nuls bonne réponse de Florian Gazan regardez ça vient de sortir la SNCF pour les nuls je l'ai commandé mais ça a été livré en retard en fait c'est la SNCF pour la SNCF alors c'est François Regnaud qui écrit la SNCF pour les nuls des origines de la SNCF à la dernière réforme ferroviaire vous saurez tout du train au porte-à-porte sur application de la France à l'Europe et au monde tout sur la SNCF alors ce qui est intéressant je sens pas le best-seller là quand même je sais pas non parce que finalement si t'es nul si t'es nul en quelque chose c'est que tu t'y intéresses pas donc je vois pas pourquoi tout à coup on s'intéresserait à la SNCF même si on est nul c'est pas idiot ce qu'elle dit en même temps mais c'est jamais idiot ce que je dis non mais c'est-à-dire qu'effectivement quand il y a l'informatique pour les nuls tu peux avoir envie de t'y mettre et donc avoir des trucs de base mais t'as pas envie de te mettre à la SNCF ben pourquoi pas tu peux avoir envie de comprendre comment ça marche pourquoi ça marche pas il a écrit pour Guillaume Pépi en fait c'est ça pour Guillaume Pépi ça s'appelle les nuls pour la SNCF ça c'est pour la direction la SNCF pour les nuls nous permet par exemple chapitre 24 oui allez-y et ça me donnera l'occasion d'offrir effectivement une seconde chance à notre auditeur qui s'appelle Benoît Weitzman je croyais que je ne l'avais pas cité qui habite à Bliqui en Belgique il espère un chèque RTL puisque vous avez aussi le classement dans ce dictionnaire la SNCF pour les nuls le classement des plus belles gares de France c'est un sondage qui a été fait sur internet et il y a quand même 31 000 personnes qui ont voté et qui ont désigné alors à vous de me dire quand même au moins le trio de tête quelles sont les trois plus belles gares de France est-ce qu'il y a une gare parisienne dans le trio de tête et bien Limoges je suis très surpris parce que c'est vrai que la gare de Limoges on la connait bien et elle est assez jolie et bien elle n'est pas dans le top 10 et la Rochelle elle y est ? bravo Valérie parce qu'elle est tellement belle elle est en numéro 2 la gare de la Rochelle bravo Valérie Mérès et la gare de Perpignan la gare de la Rochelle elle a été faite en 1878 c'est l'architecte Pierre Esquier qui a fait une façade et des mosaïques magnifiques paraît-il c'est vrai ? moi dès que j'arrive là-bas j'en pleure de bonheur c'est pas vrai surtout quand ça arrive à l'heure donc elle ne pleure pas souvent Marseille-Saint-Charles mais c'est pas la gare numéro 1 alors Marseille-Saint-Charles elle y est dans le top 10 elle est 9ème mais c'est pas sur le podium Perpignan je vous ai dit Perpignan Bordeaux-Saint-Jean Bordeaux-Saint-Jean Tour est-ce qu'il y a une gare parisienne ? est-ce qu'il y a Tour ? il y a une gare parisienne c'est la gare de Lyon qui est en 10ème place et la gare du Nord en 5ème place mais vous voyez pas dans le top 10 dans le top 10 on a 3 gare de province la gare de Metz la gare de Metz numéro 1 bravo Jean-Jacques Perroni la gare de Metz voilà une grosse tête qui connait la France Tour Saint-Pierre-Décor laissez-moi vous dire quand même que la gare de Metz on la doit à M. Jürgen Kröger qui a quand même fait cette jolie gare en 1908 les caisses sont très longues larges les salles très spacieuses c'était une gare à destination militaire évidemment vous avez trouvé quasiment le podium mais il me manque la troisième gare la gare d'Angoulême et c'est Victor Lalou à qui on doit cette gare entre 1896 et 1898 Victor Lalou a été l'architecte de cette gare qui a été réhabilitée il n'y a pas longtemps en 2013 c'est une gare cul-de-sac à Jean-Le Havre c'est une grande ville alors attention parce qu'on s'y arrête beaucoup on y fait escale comme c'est une gare en cul-de-sac les trains c'est Cherbourg non c'est pas Cherbourg est-ce que c'est en bord de mer non c'est-à-dire qu'en fait il y a une autre gare que celle-là la Baule non il y a deux gare pardon il y a deux gare Saint-Pierre-des-Cors alors justement c'est pas Saint-Pierre-des-Cors c'est Tour c'est Tour c'est la gare de Tour qui est en troisième position bonne réponse de Michel bravo parce qu'en fait les trains s'arrêtent à Saint-Pierre-des-Cors et on voit pas la gare de Tour je la connais pas du coup celle de Saint-Pierre-des-Cors il faut y aller à pied Saint-Pierre-des-Cors au pied vous voyez c'est quand même grâce à la SNC je pars nul qu'on a le classement des gares on l'a pas lu et on le savait alors d'accord c'est triste une gare moi je trouve toujours pourquoi ? parce qu'on part on part on arrive aussi ça nous arrive d'arriver moi je pars dans une gare j'arrive pas je pars mais alors vous revenez par où ? il revient jamais il revient par avion c'est très compliqué et je regarde à travers la fenêtre et je suis là avec mon mouchoir alors on peut plus être romantique avec les TGV maintenant parce qu'avant le mec ou la nana pouvait courir et monter dans le train au dernier moment maintenant c'est fini c'est triste parce qu'il reste quand même le type qui tient le wagon-bar non mais après c'est vrai que c'est toujours des moments dans les gare on voit des enfants qui pleurent parce qu'ils laissent maman parce qu'ils partent avec papa tout seul il y a des couples qui se disent au revoir et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions en voie de ces trucs je n'ai jamais vu ça bien sûr il y a toujours un amoureux ou une amoureuse qui pleure qui met sa main sur la vitre c'est comme la chanson puisque vous partez en voyage puisque nous nous quittons ce soir c'est joli mon coeur fait son apprentissage et les parents qui emmènent le petit oui pour aller en colo il pleure il pleure il pleure pas longtemps une fois que les parents sont partis et que le train est bien avancé il se change ouais il change et les mecs qui t'attendent les chauffeurs de VTC avec leur petite ardoise Vénilia avec ton nom avec une faute d'orthographe c'est beau aussi c'est beau une gare moi j'aime bien et puis les gens qui viennent ils ont leur chat dans une boîte oui et puis t'entends le chat qui vomit pendant le trajet ça arrive ça t'entends un petit ça c'est un chat qui vomit et les gens qui arrivent qui enlèvent leurs chaussures qui se mettent à l'aise mais pas toi et d'autres qui ouvrent leurs sandwichs aux embouts et parfois ça fait avec la clémentine à côté vous voyagez en seconde dans du papier non non il y a ça aussi en première madame moi ce qui m'énerve c'est alors parce qu'en fait les gens maintenant effectivement écoutent leur musique et on entend toujours un fond c'est-à-dire moi j'ai fait un truc que je vous recommande il y avait toujours un gars qui parle très fort c'est du genre j'arrive à Rennes et moi je gueule dans ces cas-là nous aussi connards on parle beaucoup des EHPAD évidemment depuis ce matin mais que signifient exactement les lettres du mot EHPAD établissement pour les aides à domicile personnes âgées alors ça s'écrit quand même parce que dépendante avant de chercher ce que ça veut dire peut-être faut savoir comment ça s'écrit il y a un H on s'est fait avoir c'est ça il y a un H E-H-P-A-D attendez vous savez quoi otage on me suis dit avec un H avec une H parfois un otage mais pas avec un H hébergement établissement d'hébergement personnes âgées dépendantes bonne réponse de Jean-Philippe Janssen et Gérard Juniot établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes voilà ce que signifie exactement le mot EHPAD où peut-être nous serons aussi un jour il faut le savoir voilà pourquoi c'est intéressant de quand même aujourd'hui se mobiliser pour que ceux qui travaillent dans les EHPAD soient plus nombreux et plus de pourquoi vous vous marrez Jean-Philippe Janssen ? non parce que moi je fais toujours la confusion avec les iPads en fait vous avez raison Laurent mais c'est vrai que ça nous fait un peu le cafard d'y penser maintenant vous voyez ah bah pourtant j'ai réservé vos places j'ai envie de vous dire si on est tous ensemble on peut se marrer vous voulez aller dans une maison de retraite demandez à Ariel plutôt pourquoi vous vous adressez à moi non mais Ariel il y a quelqu'un qui s'en occupera voilà peut-être c'est les petits gens non mais je restera dans son château alors du personnel mais vous quand vous serez toute seule simple citoyenne et bah je crèverai toute seule voilà c'est ça que vous voulez entendre c'est non Isabelle on sera là et tu ne seras jamais toute seule on vous importera des chocolats tu seras allongée dans ton lit t'auras du mal à te déplacer t'auras des escarbes mais il n'y a pas on te fera une soirée remise des escarbes mais tout le monde tout le monde vous allez tous y passer bon de nœuds là attends non mais elle a raison on n'est pas sûr d'aller jusque là on parle de la première qui ira c'est pour l'année prochaine la première qui ira aura une tempête tu vas avec Jean-Fille c'est vrai que c'est un pays où on oublie les vieux et c'est ce qu'il y a de plus dramatique c'est les pays les plus horribles les vieux doivent être honorés choyés aimés et il faut des établissements solides pour eux des fois il y a des vieux qui ne sont pas faciles moi je me souviens il y a des copines qui travaillaient dans des machins comme ça les EHPAD quand t'es toute seule pour 40 vieux il y en a déjà 3 qui t'ont mordu 2 qui t'ont ché dessus à un moment tu baisses les bras c'est vrai que vu comme ça la question est très très facile normalement vous devriez y répondre ils sont 6 il n'y en aura plus que 5 le 8 mars prochain de quoi s'agit-il ? c'est pas rapport à la journée de la femme ? du tout mais c'est sportif c'est pas bête c'est vrai que le 8 mars c'est souvent la journée internationale de la femme ça va être un dimanche le 8 mars c'est des sportifs ? des sportifs non des artistes ? des artistes parfois mais pas forcément et pourquoi ils vont dire le 6ème va mourir ? non il va être éliminé ? non il est viré ? non il y en a 6 et il n'y en aura plus que 5 le 8 mars prochain Ah ben chez les grosses têtes, il y en aura un de moins. C'est pas si loin, notez bien. C'est pas si loin. C'est un groupe ? C'est un groupe, oui. Un groupe de musique ? De musique, non. Il y en a six, il n'y en aura plus que cinq le 8 mars prochain. Mais pourquoi, il y en a un qui meurt ? Non. C'est pas chez les députés, tout ça ? Non, parce que s'il y en a un qui meurt, il y en aura encore six. C'est dans un jeu ? Non. Il est éternel ? Non. Ah, en quelque sorte, bravo. Ah, c'est des académiciens français. Ça a un rapport avec l'Académie française ? Oui, Bernard. Les éternels ? Alors ? Non, les immortels. Les immortels. Ah, c'est-à-dire qu'il y a six sièges à pourvoir, on va élire un gars, il n'y en aura plus que cinq à recaser après. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il s'agit de sièges vacants. Sièges vacants à l'Académie française. Je vais me présenter, moi. Il y a six fauteuils de libre à l'Académie. Voilà. Et le 8 mars prochain, on élira peut-être Roger Gérard Scharsenberg ou le père Dominique Marie Dosé. On ne sait pas encore qui sera élu, mais il y en a un des deux au minimum, ou peut-être encore quelqu'un d'autre, on ne sait pas, qui sera élu. Et là, il n'y aura plus que cinq fauteuils de libre. Six fauteuils, c'est beaucoup quand même. Roger Gérard Scharsenberg. Il faut en trouver quand même cinq à quel émissien. Je vous dis, je vais me présenter. Vous pourriez, Bernard, comment c'est vous ? Vous ne faites pas chier, appelez-moi Madeleine. Non, mais Jean-Jacques, vous avez une certaine culture. J'ai eu un livre préfacé par Jean Dutour. Vous avez fréquenté Jean Dutour. Oui, Dormez-en aussi. Bogdanoff, vous pourriez aussi, c'est vrai quand même. Oui, c'est vrai. Et puis la tenue, vous irez bien, ça fait un peu homme-grenouille. Mais il faut savoir qui on succède, parce qu'il faut faire l'apologie de celui à qui on succède. Ah, exactement. Et bien là, c'est le fauteuil d'Alain Decaux qui trouvera preneur le 8. Mais il est vide depuis un moment. Oui, mais ça prend du temps avant de trouver quelqu'un. Mais effectivement, c'est le fauteuil d'Alain Decaux qui sera réattribué le 8 mars prochain. Alors sûrement un historien. Stéphane Berne, par exemple. Pourquoi pas ? Il leur mettrait une véranda qui est contise au saison. J'ai une question culturelle. Ah, c'est pour moi, enfin. Madame Françoise Nyssen, qui est ministre de... La culture. Bravo Caroline. Reçoit aujourd'hui l'artiste Jeff Koons, vous savez, à propos de ce cadeau qu'il veut faire à la France. Le bouquet, là. Le bouquet de tulipes. Mais certains artistes sont contre ce bouquet de tulipes. Parce qu'ils trouvent que ça va gâcher la vue là-bas devant le palais de Tokyo. Plus que ça. Ils ont soulevé une chose très importante. C'est-à-dire, qui va payer le fameux cadeau qui coûte 4 millions, je ne sais quoi ? Oui, mais alors ça, il y a des mécènes privés, paraît-il. Et les mécènes privés, ils sont... S'ils achètent donc un Jeff Koons, c'est déduit de leur taxe. Donc, c'est nous, simples citoyens, qui allons payer le Jeff Koons. Simple citoyen. Simple citoyen. Ariel, on ne peut pas lire des simples citoyens. T'as encore des gens chez toi pour te faire vivre ? La nouvelle, Arlette, la guillée. Ariel Donbain. Simple citoyen. Attendez, Ariel, juste pour voir si c'est crédible. Allez-y. Faites travailleuse, travailleuse. Travailleuse et travailleuse. Nous sommes ici, heureux camarades, et nous allons faire changer le monde. Je crois surtout que c'est très dangereux. Il y a des fondations très importantes à faire. C'est un gros bazar. Il faut consolider le sol pour effectivement... Et ça cachera la vue sur la tour à scène. Mais excusez-moi, est-ce qu'on le laisserait poser la question, par exemple ? Oui. Pourquoi c'est si grand que ça ? Mais non, mais on ne sait même pas à quoi on doit répondre. Mais attends, on discute. On s'en fout. On commente, on parle. Et puis pour l'immobilier, imaginez la vue sur la tour Eiffel. C'est un vrai plus. Ils vont perdre du pognon, tous les habitants. Écoutez, les tulipes ne vont pas gâcher toute la tour Eiffel. Bah oui, enfin une partie. Des colonnades du palais de Tokyo. Qu'est-ce qui va changer l'eau des tulipes en plus ? Et dans le langage des fleurs, je crois que tulipes, c'est... Ça veut dire tulite. Je ne connaissais pas ça. Je crois que c'est déclaration d'amour. Ma question est toute simple concernant Jeff Koons, que vous connaissez. Qui fut l'épouse de Jeff Koons pendant deux ans et dont il a eu, évidemment, un premier fils ? La Ciccionella. Comment vous dites ? La Ciccionilla. Non, la Ciccionina. Ciccionina. La Ciccionina. Bonne réponse d'Arielle Dombal. Elle en sait des choses quand même. Elle était députée. La Ciccionina. Elle faisait aussi du X. Oui, avec son populs. Elle était actrice pornographique. Députée italienne. Députée italienne après. Mais au début, elle était actrice porno. Et d'ailleurs, les premières œuvres de Jeff Koons, c'était des photos, des peintures où on voyait des choses très, très intimes de la Ciccionina. Oui, parce que la Ciccionina, son grand truc, c'était de se mettre dans une sorte de grand verre transparent, toute nue. Un aquarium, tu veux dire. Un aquarium. C'est une baignoire, quoi. Une sœur d'âme. Non, mais Dita Fantis faisait pareil dans ses steppies. Elle se mettait dans une grande coupe de champagne. Oui, mais elle n'écartait pas sa châte. Il a raison. Moi, j'ai vu l'exposition. Si vous allez voir, je ne sais pas, elle tourne peut-être toujours à travers le monde, mais elle a été à New York, elle a été à Paris, cette exposition à Beaubourg, l'expo de Jeff Koons. Même s'il y avait une petite pièce réservée et interdite au moins de 18 ans. On pouvait voir les expos. Alors, dans l'expo de Jeff Koons, il y a des choses très amusantes pour les enfants, des Mickey, des Rambo, des choses très rigolotes, des tulipes, des choses très colorées, très bandes dessinées. Michael Jackson. Michael Jackson, c'est assez rigolo à voir. C'est vraiment un truc à voir en famille, sauf un petit espace qui a été interdit au moins de 18 ans. Il y avait toujours un surveillant, un guide devant le petit espace. Et là, on ne rentrait que si on était adulte. Et à l'intérieur, il a raison, Jean-Philippe Janssen, il y avait des photos, on va dire, de l'intimité, de la ticciolina. C'est vrai qu'avec Youport et compagnie, les gens... Non, mais là, je vous jure, c'était pris en gros, 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 gros plan. Quoi, ce n'est pas de sa faute à elle, alors c'est lui le vicieux. Il fallait bien qu'elle pose quand même. Oui, mais il n'avait qu'à pas zoomer. Où t'es, chérie, je ne te vois plus. Je suis dedans. Ça va lui faire une surprise à la ministre de la Culture. Qui a déclaré ? J'avais pour projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne, mais qui va s'associer à moi maintenant ? C'est Jawad Machin, le logeur des terroristes. Le logeur des terroristes, bonne réponse collective. Je ne croyais pas, je crois que c'était un humoriste qui avait dit ça à moi. Il a vraiment prononcé cette phrase. Il y a le carrière devant lui. J'avais pour projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne. Qui va s'associer avec moi maintenant ? Il faut le faire de dire ça devant le juge quand même. Il appelle la présidente la vieille et tout. C'est incroyable. Où il dit, tranquille madame, il n'y a rien entre nous. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il a déclaré au tribunal, le logeur Jawad, c'est sa soirée. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir-là ? Il a dit, je suis rentré chez moi, tranquille. Gros joint. Sandwiches, escalopes, boursin. Je ne pensais pas que c'était possible, ça, Sandwiches, escalopes, boursin. Il avait dû l'acheter dans le train. Et film en streaming. C'était sa soirée. On en a eu piraté. Ah oui, oui. Est-ce qu'il est de bonne foi ? Il a l'air. Il a vraiment l'air. Ce n'est pas un type qui avait un joli projet de créer un point de vente de cocaïne. C'est con, franchement, de briser sa carrière comme ça. Si on est tous dans l'œuf, les bonnes volontés, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut avoir des projets. Franchement, pour un pays qui veut mettre en flèche les start-up, ça la fout mal. Mais vous avez une chambre de lit pour quelqu'un qui voudrait ? Pas vraiment, non. Non. On peut dormir chez moi, dans la chambre de mes enfants. Mais c'est moi qui y vais, si vous voulez, la nuit. Donc, ça sera gênant s'il y a quelqu'un dedans. Parce que vous ne dormez plus avec Michel ? La nuit, j'ai des insomnies, je lis ou j'écoute la radio. Alors Michel dort. Vous faites chambre à part. Enfin, je reviens le matin. Pas au début. Je reviens le matin quand il se lève. Et quand tu arrives, il sera en dehors. Non, mais vous ne dormez plus avec votre mari, alors ? Si, on dort ensemble. Lui, il vient. Moi, je dors avant. Lui, il vient. Ensuite, quand il vient, moi, je me lève. On fait un petit aller-en. Les gardiens de nuit. Oh, la misère des comédiens. Ils ont un lit pour deux. Oh là là. Enfin, vous devriez vous en apercevoir s'il dort ou pas, vous voyez. Ah oui, mais quelquefois, je ne m'en aperçois pas. Il ne ronfle pas. Je ne veux pas le réveiller. Parce qu'il est de très mauvaise humeur, sinon. Il ne faut pas réveiller les gens. Il ne faut jamais réveiller. Et il dort nu, votre mari ? Non. À moitié. Ah, à moitié. Avec un t-shirt et tout est à l'air. Pourquoi vous ne lui faites pas mettre un slip ? Il n'aime pas ça, ça le gratte. Il faut que ça respire un peu quand même. Il a juste le haut. Il a juste le haut. Et vous et vous, vous avez un… En pyjama, en pilou. En pilou, un pyjama. Bien fermé. Bien fermé. Ça, c'est sensuel. En pyjama, bien fermé dans une autre chambre, il ne peut rien vous arriver. Chantal, 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 je vais vous poser juste une petite énigme. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne ? Vous voulez changer un petit peu de vie ? Vous voulez changer de vie ? Vous allez à l'hôtel pour quitter un petit peu votre mari, vous vous éloignez de lui. En tout cas, vous allez à l'hôtel. Or, cet hôtel contient une infinité de chambres. Vous arrivez devant le gardien, devant le concierge, et vous lui demandez une chambre. Et il vous dit « Non, je suis désolé, Chantal, toutes les chambres sont prises. » Et vous dites « Mais enfin, vous avez une infinité de chambres. Donc, il y en a bien une qui est disponible. » Et le gardien me dit « Non, je suis désolé, Chantal, il n'y a aucune possibilité. » Or, vous trouvez la solution. Et vous aurez votre chambre, malgré le fait qu'on vous répond « Non, il n'y a pas de chambre, elles sont toutes prises. » Alors, il y a peut-être Mabine à l'hôtel, je partage sa chambre. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Elle suce le gardien. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de Hilbert. C'est Hilbert qui a posé cette question-là. Il est conscient que je n'en cas d'hôtel. David Hilbert était un grand mathématicien. Il a posé la question à ses collègues, comme ça, à la cantine. Et personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et Hilbert a été obligé, à la fin, de donner la bonne réponse. Alors, c'est quoi ? Elle est évidente. Vous allez voir le concierge et vous lui dites « Écoutez, c'est très simple. Demandez au client, puisque vous avez une infinité de chambres, demandez au client de la chambre numéro 1. Tout simplement, vous lui posez la question « Est-ce que vous pouvez aller à la chambre numéro 2 ? » Et le client, écoutez, il va aller à la chambre numéro 2. Vous transférez le 1 au 2. Et donc, vous avez libéré une chambre. À l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, comme la suite est infinie, ça veut dire qu'à l'infini, on va décaler d'un rang, on va décaler d'un rang les chambres. Ce qui fait que vous aurez la possibilité de vous installer à la chambre numéro 1. Ça fait du mouvement dans les couloirs. Je vais essayer ce soir, je vais à Dol. Mais si... Oui, je vais essayer à l'hôtel. Oh, le bordel au mercure ! Mais si le numéro 1 ne veut pas... On part du principe qu'il veut, évidemment. Moi, je comprends que j'étais nul en masse. Il accepte de passer de la chambre numéro 1. Ce sont toutes les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc, ce n'est pas un problème. Et le 2 va dans la 3, le 3 va dans la 4, etc. Non, mais c'est le problème de Hilbert. Mais ça nous fait réfléchir sur quoi ? Sur la notion d'infini. Sur la notion d'infini. Ah, ça, on avait bien compris. Tu sais qu'il va y avoir un point coque de libre à Saint-Denis. Je pense que vous seriez bien là-bas, tous les deux. Moi, pour moi, franchement, il suffit que je regarde Chantal et je l'ai la notion de l'infini. Elle n'est pas infinie, elle n'est pas infinie. Si je vous dis que quasi-Jean Parker a été vu dans une bijouterie, et voilà que naît une nouvelle rumeur. De quoi s'agit-il ? C'est quelqu'un qui va acheter une bague de mariage ou de fiançailles. Exactement. Mais qui est quasi-Jean Parker ? C'est un homme ou une femme ? Ah, c'est une femme. Ah, c'est dans une série ? Alors, effectivement, c'est le nom d'une série. Quasi-Jean Parker. Elle joue dans une série ou c'est un personnage ? Ça, c'est le nom du personnage. Voilà. Et t'as où joué ? D'accord. C'est dans Game of Thrones ? Ah non, pas dans Game of Thrones. C'est une série américaine. Une série américaine. C'est dans Divorce ? C'est pas dans Divorce. Une série policière ? Une série policière, non pas vraiment. Une série d'hôpital ? Non plus. Scandale ? Dans Scandale ? C'est Meghan Markle ? Non, pas du tout. Big Little Lies ? Non plus. Désespérée, ta housewife ? Non plus. This is Us ? Kisi-Jean Parker a été vue dans une bijouterie et la rumeur est en train d'enfler, de gonfler. Est-ce que c'est une série qui passe sur une grande chaîne en ce moment en France ? Ça ne passe plus en ce moment. C'est une vieille série alors ? C'est une vieille série, oui. C'est Amour, Gloire et Beauté ? Ah non, pas du tout. C'est un sauf ? C'est un sauf ? Vous aimez bien vous, Amour, Gloire et Beauté ? Amour, Gloire et Beauté. Elle joue dans Josephine, Guardian Angel ? Camping Paradise. Dans Dallas ? C'est Dallas ? C'est plus récent quand même. Kasi-Jean Parker, c'est le nom du personnage. C'est une série policière ? Réfléchissez bien. Si je vous en parle, si on l'a vu dans une bijouterie, c'est que c'est une rumeur qui intéresse... Oui, bah oui. C'est un acteur, le mari ? Ah, le mari, le mari ou le fiancé. Le futur mari, on va dire. C'est peut-être qu'une bague de fiançailles. Un acteur, non. Un homme politique ? Elle, c'est une actrice. Un chanteur ? Enfin, une actrice. Elle a tourné. Oui, d'accord. Elle a fait d'autres trucs. Mannequin aussi, j'imagine. Elle a chanté ? Elle a chanté, j'imagine, on a dû lui faire un ou deux 45 tours. Mais elle va se marier avec un homme politique ? Un homme politique, non. Un artiste ? Un sportif, oui, monsieur Gazon. Un footballeur ? Un footballeur, oui, monsieur. Cristiano Ronaldo ? Non. Neymar ? Neymar ? Non plus. Messi ? Mais non. Est-ce que c'est un portugais ? C'est un portugais ? Un italien. C'est un footballeur français. Ah, c'est Pamela Anderson et... Ah oui ! Rami, Adil Rami. Adil Rami, évidemment. Eh oui, donc c'était Alerte à Malibou. C'était son nom d'Alerte à Malibou. C'est le personnage de Pamela Anderson d'Alerte à Malibou. Elle va peut-être se fiancer avec le footballeur de l'Olympique de Marseille, Adil Rami. On les a vus dans une bijouterie à Marseille. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Elle était... Elle l'a rencontrée suite à sa chanson avec Julien Doré. Peut-être, allez savoir. En tout cas, elle était au stade dimanche dernier. Elle l'a vu marquer un but. Il a marqué un but de la tête. Il a marqué. Mais nous, on l'avait vu quand on est allé voir le Classico au MPG. Elle était à deux tribunes de nous. Ah bon ? Moi, je ne l'avais pas vue. Oui, mais vous regardiez le match, vous. Alors, le truc, c'est que c'est très... Je l'ai reçu déjà, Pamela Anderson. J'ai encore une marque de seins dans un oeil. Mais alors, c'est très sérieux parce qu'elle... Ça y est, elle a mis sa maison de Los Angeles en vente et elle vient s'installer officiellement en France. Donc, c'est sérieux. Ils ont acheté une maison à Marseille. Elle vend sa maison là-bas. Quand il a un petit cheveu sur la langue, Adil Rami, il y a une petite coquetterie de la langue, Adil Rami. Ah oui, ça doit être agréable. Il dit Pamela Anderson. Ah oui ? Comme ça, Anderfone. Pamela Anderson fait ma série. Bon, c'est super. Je ne savais pas qu'il a eu un petit cheveu. Comme Valère Germain aussi à l'OM. Ah oui ? Ils ont pris un orthophoniste dans le club. Mais elle a quand même 20 ans de plus. C'est une cougar. Elle a une grosse cinquantaine d'années quand même. Oui, mais d'accord. Non, mais elle est très jolie. Si vous voulez... Mais c'est très bien. C'est pas grave ça. Ben non, c'est pas grave. Non, mais c'est rare. L'important, c'est qu'elle défend les animaux. Ah oui. Et que moi, je me dis comment il va faire pour jouer avec les chaussures en cuir, les ballons en cuir. Ça va être compliqué. Oui, mais lui, ça l'aide parce qu'avant qu'il la connaisse, il ne marquait pas de la tête à Nidrami quand même. Alors qu'il a maintenant, il est habitué, il a des ballons. Il a la tête entre les ballons régulièrement. C'est vrai. Et puis en même temps, si un jour il tombe et qu'il se fait mal sur le terrain, elle va courir. C'est des vrais qu'elle a. Non, bien sûr que non. Moi, j'ai déjà fait une interview il n'y a pas longtemps au Festival de Cannes. J'avais effectivement la tête au niveau des ballons parce qu'elle avait des talons extrêmement hauts et ça ne fait pas vrai ça. Même si je ne suis pas un grand spécialiste. Non, mais ça ne fait pas vrai, ça tient tout droit à 50 ans. Mais ce n'est pas des tétois, c'est des valves. On voit bien, généralement, c'est quand on a un espace vraiment plat entre les seins et que ça tient tout seul. Oui, et puis quand tu es allongé, ça reste droit. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, quand tu es allongé, ça va sous les bras. Ça, ça marche quand tu as 12 ans. Comment ça se fait ? Il n'a rien vu alors le footballeur. Il n'a rien vu quoi ? Il l'aime quand même. Ça ne le dérange pas. Il est habitué. C'est vrai qu'une femme normale, quand une femme est allongée sur le dos, les seins sont sur la plage. Oui, ils sont très gros. Pas toutes les femmes. Généralement, on ne va pas comparer avec tes couilles, Gérine. C'est bien, Michel. Tu as arraché de la gueule. Dans le football, il y a ce qu'on appelle la femme de deuxième contrat, souvent à des faussins. Parce que la femme de premier contrat dans le football, c'est la première femme. Celle que vous rencontrez quand vous avez 17-18 ans, généralement, elle est moche. Et quand vous gagnez beaucoup d'argent dans le football, je suis désolé, c'est la vérité. La femme de deuxième contrat, on appelle ça. La femme de deuxième contrat, ça, c'est la ouag, ce qu'on appelle la ouag. L'ancienne bimbo qui a des seins refaits. Et la troisième contrat, alors ? C'est Jean Calment. La troisième contrat, il récupère la première. Ça doit jaser quand même à Marseille. Vous imaginez, parce que les rumeurs à Marseille, c'est quelque chose. Vous imaginez, ils ont vu Adil Rami et Pamelan Derson dans une bijouterie. Regarde le pauvre, avec celle-là, il va nous jouer alerte, j'ai mal au bout. Mais peut-être qu'elle va faire un guest dans Plus Belle La Vie, alors, maintenant, Pamela. Mais moi, je vais la prendre dans la stagiaire. Ah bah oui, c'est à Marseille. Parce que moi, je ne repars tourner à stagiaire à Marseille. Ce serait pas mal d'avoir Pamela Anderson dans la stagiaire. Tu la prends en assassin ou en victime ? Si elle ne veut pas, tu me prends, j'ai les mêmes nichons, mais naturels. D'accord. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. David Martin est au téléphone. Bonjour David. Oui, bonjour Laurent. Vous habitez dans l'Essonne. Oui, à Crode. Ah, vous faites quoi dans la vie, David ? Je suis technicien audiovisuel. Technicien audiovisuel. Oui. Et vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, partir en Thalasso, au Sable d'Olonne. C'est chouette. Ah bah, c'est pas mal. C'est un magnifique hôtel. Le Côte-Ouest Hôtel Thalasso Espa M Gallery by Sofitel. Ils sont de plus en plus longs les noms d'hôtels, vous avez remarqué ? Oui. Mais c'est un 4 étoiles, Côte-Ouest, face à la mer, adossé à la pinède. Ah, la bonne pinède en général, oui. C'était pas face à la mer au Sable d'Olonne. Vous pouvez consulter évidemment le site de l'hôtel directement. www.hôtelcôte-ouest.com. 3 jours, 2 nuits et évidemment des soins, 3 soins par jour pour 2 personnes. Voilà ce que nous vous offrons. Mais il faut être malade pour aller là-bas ? Ah non, mais ce sont des soins Thalasso, vous voyez. Tout le monde a besoin d'une petite, un petit jet sous-marin, une petite séance d'aquagym. Un petit jet sous-marin. Un vin chaud. Un vin chaud, oui. Un bain chromathérapie. C'est quoi ça ? Il y a de la couleur. C'est des lumières. Il y a des lumières dans le bain. Il y a un enveloppement d'aigues aussi. Vous aurez le droit à tout ça. On dirait un vrai plateau de fruits de mer, le mec, quand il ressorte. David, voici la question. Vous nous avez entendu parler, évidemment, peut-être en début d'émission, de la folie Nutella. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez quel était le pourcentage de rabais accordé sur les pots de Nutella qui était tombé à 1,41 euros le pot ? Je crois que c'était 70%. 70% de réduction, c'est gagné. Oui. Ah, génial. Alors, on se demande s'ils ont le droit, en fait, de faire ça, quand même, de vendre à 1,41 euros un pot qui... Faites le calcul, Chantal. Alors, 1,41 euros le pot ? Non. Ah oui. Ça, c'est 1,41 euros le pot, une fois que les 70% étaient accordés. Quel est le prix d'origine ? Ça fait 2,10 euros ? 4,70. Mais non, voyons, Chantal. Non, ça fait au moins 5. 4,70, je crois, non ? C'était 4,70 euros le pot. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà, vous enlevez moins 70%, ça vous fait 1,41 euros, Chantal. C'est vrai, mais vous aviez demandé... Le frère de Bogdanov aurait su vous l'expliquer. Tout de suite. Il est en train d'écrire le livre, là-dessus, justement. Alors, il est content de partir au Sable d'Olonne, le pépère ? Ah, ben, il est ravi qu'il me parle. C'est Jean-Jacques Péroni qui vous parle si gracieusement. Et s'il y va début juin, moi, j'y joue. Ben, voilà, vous pourrez voir au Sable d'Olonne, Valérie Mérès, qui joue, ça reste entre nous. Vous partez avec ma Martin, David, j'imagine ? Ah, non, non, je pars avec ma compagne, Françoise. Ah, ah. Ah bon ? Eh ben, c'est madame Martin ? Non. Non. Elle a gardé son nom, Françoise. Oui, elle a gardé son nom, oui. Son nom de quoi ? Ben, ils sont ensemble, ils ne sont pas mariés. Voilà, on n'est pas mariés. Voilà. Ils ne sont pas mariés, mais ils ne font pas chambre à part, justement. Et toi, tu gardes le haut, tu gardes le bas quand tu dors ? Euh, je ne garde rien du tout. Ah, c'est très bien. Mais venez le 2 juin. Écoutez, on a les pires dragueuses dans cette émission. Ah oui, on les adore quand même. Ah, c'est vrai, vous les aimez bien, David ? Moi, je les adore. David, en tout cas, on vous souhaite un joli séjour, un bon enveloppement de Varek. Oui, c'est ça. Et... Bon enveloppement de Varek. T'as l'impression de baiser avec le petit homme vert de chez Cetalem. Vous y allez voir, t'as l'assaut de temps en temps, Bernard ? Oui, bien sûr. Ça peut être drôle quand même. Je ne dis pas où parce que ça ne fera pas de pub. Ah non, mais je vous imagine, parce que moi, j'en ai fait une fois il y a longtemps. Je vous imagine nu dans cette petite cabine avec la dame, vous savez, qui vous... Ah non, c'est moi qui ai le gros jet. C'est la dame qui est nue et moi j'ai le gros jet. Vous n'êtes pas allé dans la bonne, vous. Non, mais ils vous font ça, ils vous font ça. Oui, vous ne ferez pas ça. Ça fait mal, hein ? Ça ne fait pas mal. Je ne bouge pas d'un centimètre malgré la pression. C'est vrai ? Ah oui. Mais il faut se protéger des parties. Moi, elle me remonte tout mon store vénitien. Ah bah, il faut se protéger des parties, oui. Non, non, il faut se protéger des parties, parce que le jet est très puissant. Ah bah ça, j'imagine. Ah bah ça, moi, on ne me l'avait pas dit. Donc les parties sont parties. Alors je ne protège plus rien. Collé au mur. Bernard est allé se faire faire un enveloppement d'algues en Bretagne. On va dire un gros tourteau. Il n'y a plus une algue sur les plages. D'algues vertes, oui. Ils ont tout utilisé. Ah non, mais c'est vrai Bernard, vous devez faire tout ça, j'imagine. Regarde Valérie, elle ne s'est pas rincé les cheveux, elle a ses algues sur la tête. Bah oui, bah ça leur fait du bien. Elle a des jolis cheveux, Valérie. Oui, on dirait un poulpe. Non, c'est vrai. Écoutez, franchement, je serais de vous qui... Alors vous, franchement. Et dis donc la fausse blonde. Oh, elle a dit qu'elle peut être méchante aussi. C'est une vraie blonde, viens voir ma chatte. Oh, j'ai beau aimer les animaux, ça ne me dit rien du tout. Oh, je me vois lui donner des croquettes. C'est une des rares fois où on n'a pas envie de retrouver ses racines. Une question maintenant pour Chloé Ponitski, qui habite au Bourdin. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant M. Pierre-Alain Bérard. Je ne vous dis pas qui est M. Bérard, mais lui sait évidemment que depuis décembre dernier, on peut acheter un sous-marinier, sous-marinier sur lequel c'est écrit en français. Chose très rare. Mais de quoi s'agit-il ? Ouh là, moi je n'ai pas compris. C'est une bande dessinée ? Ah, une bande dessinée, non. Un sous-marinier. Un sous-marinier ? Un sous-marinier, le sous-marinier. C'est-à-dire un sous-marin ? Non, pas du tout. Ça ne s'écrit pas de la même manière ? Mais c'est quoi un sous-marinier ? Ça s'écrit comment sous-marinier ? C'est un pull ? C'est un pull, les sortes de pull ? Ce n'est pas un pull. Ça s'écrit comment sous-marinier ? Sous, S-O-U-S, un tiré, un marinier. Donc comme sous-marin, oui. Ça se pose sur une table ? Ah, oui, on peut poser... Alors, ce n'est pas le but, mais on peut poser ça sur une table. Il nous fait de l'ordre pour vivre. Le soir ? Le soir. C'est un pot de chambre ? Un pot de chambre, non. C'est hygiénique ? Oh, ce n'est pas hygiénique. Et ce n'est pas une spécialité française ? Parce que ce n'est jamais écrit en français dessus. Ah ben si, justement. Là, c'est français. C'est français, monsieur. Parce qu'il a été fabriqué en France, celui-là. Exactement. Le camembert. Oh, le camembert, c'est écrit quoi sur le camembert ? Président. Calendos. Et vous en mettez souvent un sur votre table le soir ? Avant de vous endormir ? Ce n'est pas un bouquin. Ce n'est pas un livre. Non. Mais c'est quelque chose pour les bateaux ? Pour le bateau, non. C'est sexuel ? Oh, ce n'est pas sexuel. Oh, moi, j'en veux pas, alors. Attends, il faut réfléchir un peu, là. Est-ce que c'est un contenant d'alcool ? Du tout. Est-ce que c'est quelque chose pour la vaisselle ? Attention, peut-être même, c'est déjà en rupture de stock. Parce qu'il y a eu 500 exemplaires seulement. Du Nutella ? Du Nutella, non. 500 exemplaires ? 500. Est-ce que c'est comme un truc pour la vaisselle ? Ah, ce n'est pas pour la vaisselle. C'est une œuvre. Non, quand on fait la vaisselle, il ne vaut mieux pas garder son sous-marinier. C'est une œuvre. C'est un bijou ? Encore que peut-être, monsieur Bérard me dira que oui, on peut la garder. Ah, la garder. La garder. La et le, parce qu'on dit le sous-marinier, mais c'est vrai que normalement, c'est un nom féminin. C'est un habit ? Un habit, non. C'est une montre ? C'est une montre. Ah, c'est une Rolex. Pas une Rolex. C'est de la Daytona. La Squatch. La Squatch. Comment vous dites ? Squatch. Pas Squatch. Swatch. Non, ce n'est pas Squatch non plus. C'est une marque de montre, alors. Oui, mais laquelle ? Une Tissot. C'est une marque connue ? Ah, ben oui, très connue. Berling, Brierling. Mais non, mais non. Yéma. C'est un nom français dessus. Ah, oui, c'est un casio qui appartient à M. Arnaud. Alors, attendez. Je gère le coultre. Mais non, pas du tout. Je dirais ce que vous voulez. Mais non. Patek Philippe. Mais non. On va citer toutes les noms de marques. Flit Flak. Mais non. Lip. Lip. Ah, ben oui, c'est la Lip. Une montre Lip. Ben, la réponse de Bernard Madier. Ah, il y en a une. Monsieur Bérard, bonjour. Vous êtes responsable de la marque Lip, au sein de la Société des Montres. Montres byzantine, SMB, puisque c'est cette société qui fabrique désormais les montres Lip à Besançon. Et vous me confirmez bien que c'est écrit en français sur une montre Lip. Oui, bonjour, monsieur Rukier. Bonjour. Et je vous confirme qu'effectivement, la nouvelle Lip sous-marinier est marquée en français et que nous sommes les seuls à le faire. Et oui, parce que normalement, quand vous avez la date, vous voyez, qui s'affiche dans le petit cadran à l'intérieur, il y a un petit cadre à l'intérieur. Alors, vous avez les aiguilles qui vous donnent l'heure. Ça, bon, c'est international. Mais en revanche, quand vous avez la date, souvent, c'est écrit Monday, Saturday, Sunday, M-O-O-T-A-H. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et sur les montres Lip, on a vraiment écrit lundi, enfin, les trois premières lettres de lundi, L-U-N, j'imagine, M-A-R, M-E-R et ainsi de suite. C'est bien ça, monsieur Bérard ? Exactement. Voilà, on imprime donc tous nos mouvements en français, puisque les montres sont de fabrication française et c'est unique sur le marché. Et c'est vrai, je n'ai jamais réalisé que sur les autres montres, on ne voyait jamais ça en français. Ou il n'y a pas, ou quand il y a, c'est évidemment en langue étrangère. Ah, moi, il n'y a rien. Et pourquoi on l'appelle le sous-marinier, cette nouvelle Lip, alors ? Donc, c'est une montre étanche. En fait, Lip n'avait pas ce qu'on appelle de plongeuse de montre étanche. Ah, donc on peut la garder pour la vaisselle, alors ? Donc, celle-là, vous pouvez la garder pour la vaisselle. Effectivement, elle est même faite pour. Elle est faite pour la vaisselle ? Ah, ben, tu vois ? On ne la met que pour la vaisselle. Moi, j'ai lave-vaisselle, donc ce n'est pas intéressant, en fait. J'ai acheté une montre, parce que je collectionne les montres. J'ai acheté une montre, elle a été waterproof jusqu'à 700 mètres. Il faut déjà descendre à 700 mètres. Je n'ai pas bien l'intérêt. Mais ce n'est pas vous qui avez fait une édition spéciale pour Bernard Mabie, la liposucion ? Voilà le balisé ! Voilà le balisé ! On est en train de travailler dessus, effectivement. Bernard, c'est plus la lipide, hein ? Est-ce que les 500 exemplaires ont déjà été vendus du sous-marinier ? Oui, la sous-marinier est en rupture. Ah, on dit la sous-marinier ? Moi, je dis la sous-marinier, mais le sous-marinier fonctionne également. Bon, d'accord. Alors, tout a été vendu, déjà ? Tout a été vendu. Pour l'instant, elles sont chez nos clients. Vous les trouvez encore chez nos clients, mais nous... Qu'est-ce que vous appelez nos clients ? Vous voulez dire qu'on peut, nous, encore en acheter, mais dans les distributeurs, dans les points de vente, alors ? Et c'est quoi, les points de vente de l'IP ? Nous travaillons très bien avec la maison Maty. On travaille également avec Louis Pion ou Temka, par exemple, à Paris. Très bien. Et Daniel Évenou, vous voulez connaître le prix ? Donc, une sous-marinier coûte 449 euros. Très bien, 449 euros. Qui est pas cher pour un produit de fabrication française de cette qualité-là ? Cocorico, voilà. Et au moins, on peut lire lundi. Enfin, l'une. Enfin, l'une. L-U-N. Ou M-A-R, vous voyez ? Et attention, je fais un test, Daniel. Si on lit V-E-N... Venu ? Ouf ! D'accord. On part de loin, hein ? Attendez, vous me posez une question. J'ai des grosses têtes qui sont moins étanches que vos montres, hein ? V-E-N, ça veut dire ? Vendredi, voyons. Ah ! Mais on n'est pas vendredi ! Non, d'accord ! Daniel, quand il y a marqué DIM, ça veut pas dire qu'il faut mettre des collants, hein ? Ah, j'ai compris ! Donc, lundi, c'est L-U-N. Exactement. On vous remercie, M. Bérard. Vive la montre française ! Et vive la montre LIP ! Bravo ! Dans quelle collection trouve-t-on les livres ? Rouille-Galette, Mishka, La Vache Orange, Marlaguette, Mélanie Souris et les bons amis ? Le Père Castor ! Excellente réponse ! Bravo ! Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni ! C'est de tommage ! Le Père Castor ! Moi, je connais pas le Père Castor ! Mais si ! Père Castor ! Père Castor ! Père Castor ! Quand il était petit, il y avait boucle d'or aussi ! Ah, c'était bien, boucle d'or ! Avec les trois ours ! Et la petite poule rousse ! Là où est la petite poule rousse ? Elle est avec nous aujourd'hui ! Elle a un tatouage chinois sur la cuisse, la poule rousse ! Eh bien, il paraît que ça va être reconnu comme patrimoine... Ah oui, oui, oui ! Eh oui, le Père Castor va rentrer comme patrimoine de l'humanité ! C'est peut-être trop, là, quand même ! Ah bah oui, oui, oui ! Mémoire du monde de l'UNESCO ! Un peu comme, vous voyez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ! Oui, c'est bien d'avoir mis Père Castor avec ! Alors que l'humanité n'entrera jamais à l'UNESCO ! Et l'appel du 18 juin, vous voyez ! Non, c'est bien ! Mais moi, j'ai pas les livres du Père Castor ! Mais moi, je lisais parce que j'ai des enfants en bas âge et ça reste quand même des trucs un peu solides sur lesquels on peut baser l'éducation des petits, quand il y a le loup à la porte, etc. Non mais t'imagines, quand il raconte, Philippe Manœuvre, des histoires à ses petits-enfants... Alors la poule rousse, elle est arrivée ! Elle était à l'Olympia ! Il y avait un monde de dragues ! Ah, ça va être génial ! Ah, la poule rousse et le loup à roux ! Tire la chichayette et la bobinette chez... Ah oui, attendez ! Des chaperons rouges ! Gazan et Beaugrand, je veux que vous me fassiez... Philippe Manœuvre, en plus il est jeune papa, vous avez des enfants de quel âge ? De 5 ans et 6 ans. Il vient d'avoir 6 ans, 6 ans et 1 an. 6 ans et 1 an. Alors vous voyez, je veux que vous me fassiez Beaugrand et Gazan, tous les deux, le soir, Philippe Manœuvre, qui raconte le petit chaperon rouge à ses enfants. Alors il était une fois une petite roqueuse ! Alors elle mettait un petit blouson en sky rouge et elle allait voir mémé ! Et alors, dans la forêt, rodait un grand méchant loup ! Mais qu'est-ce qu'elle avait dans le panier ? Elle avait dans le panier... Un 45 tours de France Gall ! Une galette ! Une galette en vinyle ! Ah c'est chouette quand même ! Ah oui, ça fait envie d'être l'enfant ! Et là, elle croise un loup ! Nous lançons un appel ! Nous sommes prêts à réenregistrer toutes les histoires du Père Casper, patrimoine de l'humanité en version rock'n'roll ! Alors le loup, ce serait Stephen Wolf ! Ah, le loup des steppes, évidemment ! Dis grand-mère, vous avez de grandes sondes tiègues ! C'est pour me coter le cul ! Une citation pour Zoé Ferrari, qui habite Crêve ! C'est une citation qui va faire plaisir à Gérard Juniot et Isabelle Mergaux, qui sont ensemble à l'affiche au Théâtre des Nouveautés en ce moment, qui a dit « Dans chaque pièce de théâtre, il y a quatre pièces de théâtre. Celles que l'auteur a écrites, celles que le directeur du théâtre a lues, celles que les acteurs jouent et celles que le public voit. » Celles qui trie ! Non ! Mais attendez, vous avez fait une erreur ! C'est celles que l'auteur a écrites ! Exact ! A écrites ! Ah mais ça, c'est une chose qui doit être du théâtre un peu Eugène Ionesco ? Ah non ! Est-ce que c'est quelqu'un de français qui a dit ça ? C'est quelqu'un de très français ! Humoriste ? Et il est encore en vie, cet homme ? Ah, il est... Il est pas bien, mais il est en vie ! Ah non, il est mouru, comme on dit ! Il est mouru il y a longtemps ? C'est un homme de théâtre ? Un homme de théâtre ! Marcel Achard ? Marcel Achard, non ! Marcel Aimé ? Marcel Aimé, non ! C'est un Marcel ? Un Marcel, oui ! Mitoire ! Marcel Pagnol ! Marcel Pagnol ! Bonne réponse ! De Jean-Phi Janssen ! Alors là... Ah oui ! Oui, j'en avais un, moi, un Pagnol Breton ! Ah ben oui ! Une citation pour Thierry Delettre, qui habite Reims, qui a dit « Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'oeuvre qu'habillé dans un navet ! » Il est mort ? Non ! Jeff Koons ! Une femme ! Une femme ! Française ? Française, non ! Qui était beaucoup nue ? Non, mais adoptée par la France ! Diane Kruger ? Diane Kruger, non ! C'était très nue ? Elle a été nue à ses débuts, elle était souvent nue ! Charlotte Rampling ? Charlotte Rampling, non ! Sophia Loren ? Non ! Marouchka Detmers ! Marouchka Detmers ! Marouchka Detmers ! Quelle mémoire vous avez ? Oui ! J'ai la bonne réponse ! Pas du tout ! Mais écoutez, elle a été nue dans un film de Godard, et ça a fait scandale ! Toutes les actrices qui ont été nues, elles pratiquaient ! Moi, j'ai été nue dans des navets ! Alors en tout cas... Ah ! Comme ça, ça faisait aminé strass ? Monica Bellucci ! Il n'y avait pas pensé à ça ! Je n'ai jamais été habillée, j'ai toujours été nue, mais que dans des navets ! Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'oeuvre qu'habillée dans un navet ! Isabelle Adjani ? Elle a été effectivement, elle, à poil dans des chefs-d'oeuvre ! Monica Bellucci ? Non ! Victoria Abril ! Une autre bonne réponse de Jean-Phi Janssen ! Qu'est-ce qui lui arrive à Jean-Phi ? Victoria Abril ! Une petite dernière pour la... Ouais, 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 ça me donnera une autre occasion de répondre ! Vas-y ! J'en ai une pour vous, monsieur Plaza, elle est à votre niveau ! Ouais ! Quand ça commence comme ça, c'est qu'elle est con, quoi ! Pour Christine de Roubaix, qui habite Aulnois-Emery, qui a dit... Qu'est-ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé ? Le chewing-gum ! Il ne faut pas toujours avoir l'esprit mal placé ! Ah, là, vous donnez la réponse ! Mais oui ! Mais non ! Mais même ça, il ne comprend pas ! C'est une citation que je vous dis ! Oui, mais là, je ne connais pas les gens qui peuvent dire ça ! Ah, j'ai cru aussi que c'était une devinette ! Mais non ! Ah, merci ! Ah, merci ! C'est quelqu'un qui a fait une devinette célèbre, vous voyez ! Churchill ? Churchill, non ! C'est un Français, un Français ! Un Français ! Mort ! Qu'est-ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé ? Le chewing-gum ! Il ne faut pas toujours avoir l'esprit mal placé ! Olivier Benoît ! Humoriste ! Humoriste ! Mort ! Un des plus célèbres ! Coluche ! Coluche ! Bonne réponse de Stéphane Plata ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je vais enfin être heureux ! Je suis sûr que... T'as une érection là-dedans ! T'as une érection, mais j'ai taché mon petit linge ! Et c'est sec et dur et mou et mouillé ! Pour Hervé Christophe, qui habite Vitry-sur-Seine, et la question concerne un des plus beaux opéras de ces dernières années, un opéra qui va se jouer là au Théâtre des Champs-Elysées au mois de février, du 7 au 16 février. Un opéra signé Francis Poulenc, tiré d'une oeuvre posthume de Georges Bernanos. De quelle oeuvre s'agit-il ? Dialogue des carmélites ! Pardon ? Dialogue des carmélites ! Excellente réponse de Daniel Évenou ! Attendez, il a dit « On va essayer une question culturelle ! » Et c'est ma troisième réponse de la journée ! Est-ce que les carmélites ont fait vœu de silence ? On aimerait, hein ? Daniel, c'est carmél mou, hein ? Carmel Bursali ? Vous avez failli de bonnes sœurs, hein, Daniel ? Je l'ai été dans une pièce. Ah, dans une pièce ? Je faisais deux rôles, je voulais dire que c'est vrai. Une pute et une nonne. D'ailleurs, à ce propos, ce qui n'a rien à voir, là où les carmélites se sont... On leur a coupé la tête, vous savez, en chantant je ne sais plus quoi. Le salvé Régina. Voilà, eh bien, on peut aller le visiter, c'est à la foire du trône. Non ! Pas là ! De toute façon, une phrase qui commence par « À ce propos, ça n'a rien à voir », ne pouvait pas se terminer convenablement. C'est la raison. Allez le visiter ! Il y a encore la place de l'échafaud, c'est au Métro Nation. Elles ont été décapitées, alors ? Oui. Et en chantant... J'ai perdu la tête, les piquets, je connais Suzette. Non, c'est ça ? C'était assez brillant, d'ailleurs. Mais, qu'est-ce qui est brillant ? Mais, réponse ! Dans quelle pièce vous avez joué une pute et une bonne sorte ? Alors, Daniel et Venou ? Dans Jackie et Michel. Comment s'appelait la pièce où vous pouviez jouer à la fois une pute et une bonne soeur ? C'est pas la pute et la nonne ? Puisque vous aimez les questions culturelles, j'enchaîne. 5 euros la pipe. Une question pour Joël Redzio qui habite Manican. En librairie, vous pouvez trouver actuellement aux éditions Mercure de France, les mémoires d'une personnalité, traduites ces mémoires par Alexandre Dumas lui-même. Mais, de quelle personnalité ? Je vais vous aider. Néanis, d'ailleurs, s'agit-il ? Dick Rivers ! Alexandre Dumas n'a pas traduit les mémoires de Dick Rivers. Mais Alexandre Dumas, père ou fils ? Estrosi ! Pardon ? Estrosi ! Alexandre Dumas, père ou fils ? Le père, évidemment. Il l'a traduit de l'italien ? Talleyrand ! Il l'a traduit de l'italien, oui. C'est pas Casanova ? Casanova, non. Dante ? Dante, non plus. C'est un homme politique ? Alors, homme politique, oui. Oui, on peut dire qu'il était... Un pape ? Un pape, non. C'est Alexandre Dumas lui-même qui a traduit les mémoires de... Donc, c'était un contemporain ? Un contemporain. Donc, c'est pas Faustocopie ? Ah non, voilà, par exemple. Ou Denise Fabra. Ah, mais tout le monde n'est pas au courant de... C'est triste ! Oui, mais ça, on s'en fout, Daniel. Des années 50 ! Faustocopie, il est arrivé premier devant Hang Zerox. Faustocopie à un euro. La personne... La mémoire, c'était un... La personne en question était un criminel ? Ah, pas du tout. Un héros, madame. Il a muté la tour de Pise ? Pouf ! Il a donné son... Garibaldi. Pardon ? Garibaldi. Garibaldi, bonne réponse de Bernard Mabie. Heureusement qu'il est là. Giuseppe Garibaldi, traduit par Alexandre Dumas. C'est Mercure de France.